Nous allons maintenant nous intéresser au verbe contracte, c'est-à-dire au verbe dont le radical se termine par une voyelle, comme par exemple le verbe doceo, où on voit que le radical est en fait doqué. Lorsque ce radical, qui se termine donc par une voyelle, se voit adjoindre une désinence, par exemple la désinence de troisième personne EI, alors il va se produire une contraction entre ces deux voyelles. Et la contraction de E plus EI, cela donne la diphtongue EI. Maintenant nous allons nous intéresser aux accents. L'accent de doqué EI, donc si on compte 1, 2, 3, il se trouve ici, donc il est sur la première partie de la contraction. Lorsque nous aurons contracté le EI plus le EI, alors l'accent deviendra circonflexe. Et c'est même à la présence de ces accents circonflexes que l'on reconnaît les verbes contracte.